bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire une recette facile chez facile j'ai pris une poêle je vais mettre de l'huile vous mettez de l'huile d'olive ou de l'huile normale c'est vous qui voyez voilà moi je vais mettre c'est du chargelé c'est une printanière de légumes vous avez des carottes des pommes de terre des haricots verts des petits pois et des oignons voilà moi je vais enlève du sachet je mets là dedans comme ça en congélateur ça prend pas de place c'est plat je vais la chauffer et je mets toi voilà on va laisser cuire et on va assaisonner après j'ai rajouté encore un petit peu d'huile pour bien mélanger voilà ça fait en attendant on va préparer autre chose on va fermer avec le couvert on va laisser cuire tout ça tranquillement voilà et on laisse comme ça ensuite je prends un oignon que j'ai épluché et lavé soit vous mixez ou soit vous coupez comme ça c'est vous qui voyez on va bien laisser cuire tout le mieux on va mettre de l'ail moi j'ai l'ail elle est déjà surgelé a déjà coupé vous coupez de l'ail bien sûr voilà à côté pareil j'ai de l'huile et je mets mon oignon que je vais laisser bien frire surtout bien le laisser frire voilà on laisse cuire tranquillement après bien sûr là on remue un petit peu voilà comme vous voyez c'est bien chaud on va rajouter de l'eau voilà je prends un verre d'eau voilà il faut laisser bien chauffer pour mettre le verre d'eau voilà et là on va laisser cuire à la vape ensuite j'ai une bonne poignée d'ail je vais se cuire tranquillement tout ça on n'oublie pas de temps en temps de remuer là je vais mettre un peu de poivrons moi j'ai des poivrons multicolores c'est congelé ça s'achète comme ça on n'en met pas une tonne juste un petit peu comme ça et on laisse bien cuire tout ça en attendant moi là dedans comme ça commence à déjà à cuire un peu je vais mettre du salé je vais mettre du gingembre du poivre c'est le poivre déjà non du poivre non c'est pas du poivre ça qu'est-ce que j'en rappelle ? je me suis trompée voilà c'est là je vais mettre du poivre et du piment du et du piment du et du piment du bien sûr une goutte pour voir il faut toujours en mélange voilà bon ça on laisse cuire faut bien que les oignons soient bien cuits on laisse cuire tranquille avec le reste quoi ensuite je vais mettre un peu d'épinard un tout petit peu juste j'ai fait l'esprit de laisser sorgeler comme ça il va fondre tranquillement le temps qu'ils fondent les oignons ils vont bien cuire voilà ça fond très très vite quand c'est chaud c'est pour ça qu'il faut laisser comme ça voilà ensuite je vais mettre des crevettes voilà et je laisse cuire comme ça les crevettes tranquilles ils vont devenir tout en rose et après on mettra la crème et compagnie on va assaisonner à la fin voilà je laisse cuire tout ça voilà on n'oublie pas de remuer dans un temps la printenaire de légumes voilà on laisse cuire tranquillement ensuite je vais préparer une crème comme ça voilà on va attendre que les crevettes cuissent juste je prépare déjà j'ai du mal à ouvrir ce truc c'est pas normal bref c'est bon j'ai ouvert je prépare je mets mes épices à côté et j'attends voilà après 10 minutes de cuisson quand je vois que mes crevettes deviennent roses après vous pouvez faire même crevettes avec du poulet blanc euh du poulet du blanc de poulet pardon voilà les crevettes deviennent roses là je ne sais pas si vous voyez ça veut dire que c'est cuit là je vais commencer à mettre ma crème si vous n'avez pas de crème vous pouvez mettre un pot de yaourt nature avec un peu de lait voilà et toujours ouvrir les extrémités pour ne pas perdre de crème comme ça parce qu'il en reste toujours dans les coins et compagnie c'est pas facile d'ouvrir ça ne fait voilà voilà vous ouvrez bien les extrémités comme ça vous ne perdez pas une miette de crème vous voyez tout est vide vous ne perdez pas une miette de crème voilà avant de ne mélanger quoi que ce soit je vais commencer à mettre le sel le piment doux le piment doux le piment doux il ne veut pas pousser il ne veut pas voilà le piment doux du poivre et du gingembre et du gingembre bien sûr on goûte on goûte toujours voilà et là on va rester comme ça on va laisser cuire 5 minutes à feu doux voilà c'est pas à peine de mettre du persil ou de la coriandre parce que c'est déjà vert il y a juste à goûter en fin de compte je vais goûter maintenant ça va moi franchement ça va ça va ça va sans oublier de remuer tout ça là voilà j'ai baissé un peu là j'ai dit 5 minutes mais il fait 5 minutes à feu doux voilà on se dit à 5 minutes dans 5 minutes même donc voilà 5 minutes après ouais moi ma sauce assez épaissie mes légumes comme vous voyez ils sont cuits soit vous prenez votre casserole votre poêle vous mélangez tout vous mélangez tout ou soit vous pouvez faire des portions individuelles vous mettez d'abord les légumes vous mettez par dessus votre sauce avec les crevettes c'est à vous de voir comment vous les servir les petits loups et après les pommes de terre comme j'ai trouvé un peu grosses moi je vais les couper en petits morceaux parce qu'elles sont quand même un peu grosses donc voilà les petits loups une petite recette pas compliquée facile avec du sorgenet simplement une printanière de légumes vous savez qu'il y a tout dedans et voilà donc voilà les petits loups si vous avez aimé cette vidéo vous likez, commentez, partagez bye bye les petits loups qu'est ce que je peux vous dire bon appétit bye bye